Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'actu avec le retour des légendes françaises. Voilà, Counter-Strike 2 est hypé et donc forcément ça donne envie de renouveau, de renouvellement de compétition. On a des annonces très intéressantes avec la France qui a envie de revenir sur le devant de la scène. Vous allez me dire ce que vous en pensez, on va commencer directement par ce sujet-là bien entendu. Et surtout Vitality qui se fait piller ses joueurs, voilà un petit peu. Je trouve que le mercato desserre un petit peu Vitality. Vous allez bien évidemment vous exprimer aussi parce que je veux vos avis. C'est même pas pour gratter des commentaires mais vraiment pour essayer d'avoir une petite interaction, des débats. Voilà, j'aime bien moi cet aspect-là même si sur Youtube c'est en différé, ça se complique un peu. Mais en tout cas moi avec beaucoup d'attention je lis vos messages. Vous kiffez les skins CSGO ? On kiffe tous les skins CSGO. Tu peux te faire plaisir avec K-Drop et ouvrir quelques caisses. Tu peux aussi te faire plaisir avec des upgrades mais attention, c'est risqué. Code Malek CSGO sur K-Drop et merci à eux pour l'intro sponsorisé. Donc commençons directement là que tu pars. Quelque chose très surprenant que personne n'attendait je pense. C'est l'annonce officielle d'RPK. Voilà donc joueur quand même que vous devez connaître. Le tank qui annonce son retour et qu'il est donc friageant. Qu'il est disponible à n'importe quelle proposition sur Counter-Strike 2. Pour revenir sur le devant de la scène et en compétition, je précise en compétition. Qu'est-ce que vous en pensez du retour d'RPK ? Alors moi je ne suis pas mitigé en mode oui mais non etc. Je suis extrêmement content et je pense que lui-même il est au courant de la valeur compétitive qu'il a à l'heure actuelle. C'est-à-dire il ne certainement, c'est mon avis, mais je pense qu'il ne s'imagine pas forcément revenir dans le tiers 1 international. Comme il a pu l'être avec Vitality il y a encore juste avant l'arrêt de sa carrière quand il soulevait des titres avec Ziou. Je pense qu'il a des ambitions un petit peu moins élevées. Il a une valeur marketing très forte. Donc je pense que c'est un atout de son côté. Pareil pour tous les français parce qu'il n'y a pas que lui désormais. On va parler un peu plus tard dans l'actu du bench de toute l'équipe Falcon. Et donc forcément ça rend des joueurs disponibles. Et aujourd'hui en France, par exemple si on devait créer une équipe, sachez que sous l'étendard bleu blanc rouge, il y a des joueurs comme Shox, comme Amanek, comme Bodhi, comme NBK et maintenant RPK qui annonce également sa free agency. Et donc qui sont tous disponibles. Maintenant je me pose moi des questions, soyons honnêtes, si on devait dresser un bilan. NBK Body chez Falcon, ça n'a pas été concluant, sportivement parlant, pas de résultat de grande qualité. Et donc forcément ça entache un petit peu leur réputation, même si ça reste de très bons joueurs. On a Amanek qui a été écarté de G2 il y a encore quelques temps. Et depuis il est free agent, depuis, et il n'a pas trouvé chaussure à son pied. Pareil pour Shox qui est disponible depuis le fiasco, si je peux dire, avec tout le respect que je dois à Richard, du projet Nakama qui n'a pas conclu à une qualification au major justement à Paris. Et donc qui est free agent lui aussi depuis cette période-là. Et lui non plus n'a pas trouvé chaussure à son pied. Si je peux me permettre, ça n'engage que moi, un joueur comme Shox ou un joueur comme Amanek, qui sont free agent les deux depuis quelques temps, sont plus complets, plus compétitifs, et ont joué plus récemment par rapport à RPK. Et ils n'arrivent pas à trouver de projet. Alors soit parce que leurs ambitions sont trop grandes et que des clubs que eux sollicitent ne veulent pas de eux et qu'ils ne veulent pas forcément baisser leurs conditions, si je puis dire. On a NBK Body là qui vont être disponibles sans l'aide parce qu'ils appartiennent toujours à Falcon. Alors Falcon ne manque pas d'argent. Et donc s'il y a un club qui va vouloir les solliciter, je pense honnêtement qu'ils vont les laisser partir libre, ne pas demander des grands transferts pour justement les laisser s'épanouir sportivement parlant et ne pas les bloquer. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces Français et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça vaut ? Et c'est pour ça que je dis que les attentes pour moi d'un RPK ne vont pas être à un tiers 1 international. C'est-à-dire que même Shox aujourd'hui n'est pas forcément sollicité par Vitality, Navi, G2, Liquid. Je parle vraiment du gros phase, du gros tiers 1. Pareil pour Amanek. Et peut-être qu'eux ne veulent pas répondre aux attentes des clubs qui les sollicitent, parce qu'ils ont quand même des propositions, mais que c'est trop bas pour eux. Et RPK lui revient après trois ans d'inactivité aujourd'hui. Comment ça se passe ? Qui peut recruter ça ? Ou alors ça veut dire qu'ils veulent très certainement revenir à des projets un peu moins ambitieux. Et moi pour ça, je signe en fait. Je signe la scène professionnelle, la compétition, le circuit pro sur Counter-Strike. Ce n'est pas que le tiers 1 international. Il y a des joueurs qui vivent très très bien, qui sont dans le tiers 2 et même dans le tiers 3. Parce que là, c'est des joueurs qui ont quand même une grande réputation, une grande visibilité. Et ils pourront soutirer quand même des bons petits salaires. On peut voir récemment des reconversions. Si on ne peut pas dire des reconversions, n'abusons pas. Mais il y a Snacks qui joue chez Gamer Légion. Gamer Légion, c'est du tiers 2 et c'est du très bon niveau quand même. Mais Snacks qui est une légende et qui joue chez Gamer Légion. Shox qui était, je vous le rappelle, chez Apex. Qui a été une grande erreur. Et c'est un aveu aussi de sa part d'avoir quitté Apex. Qui a fait un super parcours au dernier Major. Et qui réalise de bonnes performances toute l'année 2023. Et donc moi, des projets de ces ambitions-là, pour ces joueurs-là, je les signe tout de suite en fait. Du bon tiers 2 comme ça, où tu as des joueurs expérimentés qui apportent à la jeunesse et à la nouvelle génération. C'est très très bien. Ça reste quand même du très très haut niveau. Ça reste quand même, tu vois, je n'ai même pas envie de minimiser ça. C'est du très haut niveau. Il n'y a personne qui a atteint le niveau d'un Gamer Légion, d'un Apex, d'un Into the Breach, où Mizuta évolue à l'heure actuelle. C'est du très haut niveau les gars. C'est du gros tiers 2. Vraiment, vous ne vous rendez pas compte. Et l'écart de niveau malheureux qu'il y a entre eux et le tiers 1 international. Vraiment, le gros tiers 1, je vous le dis. C'est le nom, c'est la fiche, c'est la réputation. C'est également peut-être un peu de profondeur de map. La stabilité aussi. C'est des petits trucs, c'est des petits détails. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces Français qui sont disponibles ? Qu'est-ce qu'on peut espérer de ça ? Moi, Counter-Strike 2, je le dis, je pense qu'ils ont leur carte à jouer. Le MR12, le fait que ce soit plus dynamique, le fait que l'AWAP sera moins impactante et qu'on a quand même des joueurs qui sont très très forts au rifle. Ça plaît dans leur faveur, j'ai envie de dire. Et c'est des joueurs qui n'avaient plus faim. Je pense que c'est la faim qui leur manquait. Et aujourd'hui, avec CS2 et ce regain de popularité, ce regain de hype et le fait qu'ils aient levé un peu le pied depuis quelques temps, qu'ils se soient mis à streamer, qu'ils se soient mis à d'autres projets familiaux, privés dans leur vie, peut-être que maintenant, ils se sont accomplis en tant que personnes et ils ont envie de revenir à leur passion des premiers jours et revenir vraiment faire du très haut niveau. Petite parenthèse pour ma part, je sais que ça intéresse peut-être certains d'entre vous. Malek, est-ce que toi, tu as envie de revenir, machin, compétitivement, etc. Je ne vous cache pas que non, je suis extrêmement déçu, moi, de la scène française. Je me suis écarté en 2020 par rapport, justement, au comportement du subtop, de la scène, voilà, des joueurs, du circuit français. Avec 3D Max, j'ai vu également sur Valorant comment les gens se comportaient. C'est de pire en pire. La nouvelle génération, vraiment, je n'y arrive pas. Je suis défasé avec les gens, je n'y arrive pas. Ça ne colle pas avec eux, ça ne colle pas avec moi. Je n'y arrive pas, en fait. C'est impossible. Ils font des dingueries, ils parlent mal, ils se comportent. C'est impossible. Moi, le comportement, c'est impossible. Moi, il y a des valeurs avec lesquelles, je ne sais pas, je n'y arrive pas, en fait. Et je sais que c'est moi le problème, ce n'est même pas eux. C'est, tu sais, il faut penser aujourd'hui professionnellement parlant, ne pas y mettre de sentiments et ce genre de trucs. J'ai vu un super stream de Shox où il disait qu'il avait commis énormément d'erreurs dans sa carrière, qu'il avait fait souvent le choix du cœur de jouer avec ses potes et qu'aujourd'hui, il est professionnel et qu'il ne se comporte plus du tout de la même manière et qu'aujourd'hui, en gros, il faut penser à soi, il faut être égoïste et tout. Je n'y arrive vraiment pas. Je vous le dis, je n'y arrive vraiment pas. Et donc, pour moi, la compétition, non. Bon, sur CS2, voilà, s'il y a des petites lannes en France et tout, je me ferai un plaisir de retourner en tournoi. Je me referai un plaisir de me faire éclater maintenant en match de poule parce que la nouvelle génération est très costaud. Et il faut être au niveau, il faut s'entraîner. Ce n'est pas possible d'espérer faire un résultat sans entraînement. Et juste faire un vlog, voilà, bon délire. Et de communier, moi, avec justement les membres de la communauté, vous, de vous rencontrer et d'aller partager un bon moment. Moi, ça me suffira amplement, surtout que c'est très précaire, c'est très instable, c'est très irrégulier. Le circuit professionnel, j'ai eu la chance de tirer mon épingle du jeu pendant plusieurs années et je pense que ce serait très difficile aujourd'hui de réitérer, j'ai envie de dire, cet exploit. Soyons honnêtes. Petite anecdote très sympathique parce que j'ai vu Apex, le capitaine de Vitality, retweeter ça. Et donc forcément, ça m'a titillé un petit peu les yeux parce que c'est l'anniversaire des 10 ans du titre de Clan Mystique, champion du monde, équipe française avec justement Apex à ce moment-là qui était un jeune rookie sous la directive de Arts, tout à gauche, que je salue, un grand leader in-game, un des plus grands leaders in-game français. On voit Kyoshima ici, Yorek à droite, un ancien aussi, voilà, le binôme Arts, Yorek, c'est des joueurs d'1.6. et le petit Kali ici, voilà. Donc, est-ce qu'il cheatait, est-ce qu'il cheatait pas à ce moment-là ? On sait pas. En tout cas, voilà, champion du monde. Je vous rappelle quand même que les ESWC, tournois auquel j'ai participé, il y a un vlog que je vous invite à aller regarder. Paris Games Week, ESWC, super résultat, beaucoup d'émotions, il faut aller voir ça. Et c'était chez nous, c'était à Paris, c'était la World Cup, ça n'existe plus depuis pas mal d'années, depuis que ça a été racheté justement par Webédia, pour ceux qui ne veulent le savoir. Et je trouve ça extrêmement triste parce qu'on était vraiment une terre d'accueil et une terre internationale, une grosse réputation internationale qu'on n'a plus en France. C'est très dommage. Bon, récemment, ça va mieux. On a le Major à Paris qui a eu lieu. Il y a très certainement des tournois qui vont se dérouler à Montpellier avec les Blast, un circuit Blast qui devrait revenir. Donc, la France quand même va revenir. Mais avant, on était vraiment genre tout en haut comme peut l'être aujourd'hui le Danemark, si je peux vous donner du détail. Petite mise à jour a eu lieu cette semaine, encore une fois, de Valve sur Counter-Strike 2 avec une amélioration du netcode, du TIC. Donc, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. La semaine dernière aussi, il y a eu une amélioration majeure, vraiment où on mourait beaucoup moins derrière les murs. On avait beaucoup moins de sensations d'input lag. Les mouvements étaient plus fluides et tout. On n'est pas au niveau de CSGO. Soyons honnêtes, on n'est pas au niveau de CSGO. J'ai même vu parmi vous dans les commentaires, Malek, tu racontes n'importe quoi. Moi, je meurs toujours derrière les murs et ce genre de trucs. Je vous crois, les frérots. Je vous crois parce que tout n'est pas fluide pour tout le monde selon votre config, selon votre marque de composants. Si vous avez du Intel, si vous avez du AMD, si vous avez telle version de pilote, si vous avez tel ping, tel fournisseur d'accès, localisation de serveurs également. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte et qui compliquent, j'ai envie de dire, la communication entre tout et tout le monde. Et donc, forcément, on s'échauffe un peu, on est frustré, on devient de plus en plus impatient. Mais encore une fois, on voit que Valve est à l'écoute. Valve est sur le qui-vive et fournit quand même des mises à jour régulières qui pointent à l'amélioration de Counter-Strike 2. Mieux que ça, mieux que ça. On a Floppy, joueur professionnel, qui joue chez Complexity, qui fait des excellents résultats dernièrement depuis l'acquisition d'Eliges, avec un petit tweet où il explique qu'il a eu des feedbacks lors des IOM Sydney. Il y a encore deux, trois semaines maintenant. Et que Valve a écouté ces feedbacks-là, donc ces retours d'Interpolate, etc. Et qu'ils l'ont corrigé dû à l'interview et au talk qu'ils ont eu avec les joueurs professionnels. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'en fait, ça montre que Valve est hyper impliqué, se déplace désormais au tournoi et écoute les retours de la communauté et également de la scène professionnelle. Ça veut dire qu'il faut juste être patient, les amis. Et moi, je suis persuadé que Counter-Strike 2 va aller très bien. On tend vraiment vers le meilleur. Je vous le dis et il y a de très fortes chances que CS2 soit le meilleur Counter-Strike de tous les temps parce que les possibilités techniques sont encore plus importantes que ce que ça a pu l'être sur CSGO. Même si on a de l'amour pour 1.6, je pense que CSGO est le Counter-Strike of all time et très certainement que CS2 va aller plus loin parce que techniquement, il offre plus de possibilités. Le classement mondial a été mis à jour. Alors de base, on se fie à celui qui est régi par HLTV, le site numéro 1 de News Counter-Strike. Mais désormais, ce n'est plus le cas. Il sera effectué par Valve eux-mêmes avec des nouveaux critères. Et tout le circuit major va changer pour 2024 sur Counter-Strike 2. Voilà, les seeds changent et le classement, le World Ranking va être établi par rapport à celui de Valve et par rapport à la régularité tout au long de l'année et pas forcément qu'au RMR. Le RMR, c'est la qualification du major. Pour donner un exemple, le dernier major en date à Paris, justement, on avait FaZe qui était numéro 1 mondiaux avec Navi, Heroic, Vitality. C'était ces 3-4 équipes qui se battaient dans le top 3. Et FaZe avait fait un RMR catastrophique et une romantada grandiose. Et donc, ils avaient le 16e seed parce qu'ils sont passés sur le fil à la dernière journée 3-2. Et ils avaient le seed 16. Donc, ils ont joué contre le seed 1. Et donc, 1-16, 2-15, voilà, 3-14, vous avez compris. Et donc, ça, c'est fini, ça va changer. Et les seeds seront établis par rapport au classement de régularité tout au long de l'année. Et je trouve que c'est plus juste parce que ça donne de la pertinence à plus de tournois et pas forcément à 1 ponctuellement. Attention, le revers de la médaille de tout ça, c'est qu'il y avait des équipes qui pouvaient justement faire une épopée fantastique pendant ce RMR. Et que ça va être beaucoup plus difficile pour les petits de se démarquer en one shot. Comme ça a été le cas au dernier Major de Paris. Avec Into the Breach, Apex, Gamer Legion avec Chaos qui vont juste en finale. Donc, des moments comme ça vont être de plus en plus rares. Et ça, c'est peut-être ce qui est dommage dans ce nouveau format. Mais ça récompensera la régularité tout au long de l'année et mettra en avant tout le monde. Également, avant, on avait Challenger Stage, Champion Stage, Legend Stage. Aujourd'hui, ça n'existera plus. Et donc, désormais, on aura Opening. Donc, c'est le top 24. Après, on aura le Elimination Stage. Donc, c'est l'équivalent du Legend Stage. C'est le top 16. Et après, on aura les Play-Offs qui avant étaient les Champion Stage. C'était le top 8. Voilà. Donc, ils changent les noms. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais ils ont juste changé les noms. Mais pour le coup, le format ne changera pas forcément. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et pareil, également, il y a un changement sur les capsules de stickers. Donc, avant, on avait la capsule Challenger et la capsule Legend. Et ça définissait aussi le prix que touchaient les structures et les joueurs. Quand tu étais dans la capsule Legend, tu touchais plus d'argent que quand tu étais dans la capsule Challenger. Parce que dans les Legendes, en général, il y avait tous les gros clubs. C'était le top 8. Top 8, 16. Donc, c'est Navi, Liquid, The Phase. Voilà. Tous les gros clubs. Et donc, tout le monde achetait cette capsule-là parce que tu avais plus de chances d'avoir des bons. des beaux stickers, des bons joueurs et ce genre de trucs. Et la capsule Challenger se vendait moins. Donc, désormais, ça, ça change également. Je ne sais pas comment ça va se passer, pour le coup. Mais peut-être un partage de revenus qui va aussi être différencié pour les prochains majors. Donc, on voit que Valve, quand même, est sur le feu. Il est en train de changer, de faire évoluer son format, son major. Ils mettent un petit peu la main à la pâte. Et ce n'était pas le cas avant. Donc, c'est plutôt sympa de voir ça. Et en parlant donc du classement mondial, pour vous donner un ordre d'idées, et les comparer justement avec celui d'HLTV, je vais vous montrer le classement HLTV à l'heure actuelle et le classement mondial à l'heure actuelle. Donc, voici le classement HLTV, avec comme équipe numéro 1, G2, qui va très certainement dégager, parce que là, c'est FaZe qui vient de gagner back-to-back les deux tournois de Counter-Strike 2, le Thunder Peak et les I.M. Sydney. Donc, ça va être mis à jour ce soir. Et ils vont passer numéro 1. Mais voici à quoi ça ressemble. OK ? Et voici à quoi ça ressemble le classement de Valve. Avec Mouz, qui est numéro 1. C'est Mouz le numéro 1. FaZe est numéro 3. Donc là, FaZe est numéro 5. C'est un peu plus cohérent, la FaZe. On a Vitality, qui est 4, alors que la Vitality est 3. Navi, qui dégringole. Navi, qui va dégringoler aussi, parce qu'il y a des changements partout. C'est assez respectable. Comme vous pouvez voir, c'est assez respectable. Et là, on peut voir que, par exemple, dans le top 10, dans le top 10, on a les meilleures équipes, et que ça, ça serait potentiellement les équipes qui se qualifieraient, qui iraient aux qualifications pour le Major. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je trouve que de récompenser la régularité, ça va donner envie à des clubs de participer à absolument tous les tournois et donner du sens à absolument tous les tournois pour aller gratter des points tout au long de l'année et pas forcément en one shot sur un événement. Moi, c'est ce que je pense. Même si ça va délaisser des petits clubs qui auraient pu faire des épopées fantastiques, un grand momentum, de se surprendre, ça reste quand même, je pense, plus juste. Les amis, on a un mercato de grande envergure, de très grande qualité, avec énormément, énormément de surprises. Je pense que personne ne s'attendait à autant de changements. Moi, le premier. Et là, voilà, c'est les chaises musicales. Là, c'est surtout, tout le monde se hâte, en fait. Tout le monde est extrêmement pressé. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de clubs qui sont justement en négociation avec des joueurs et qui essayent de mettre la main sur tel ou tel joueur le plus vite possible pour loquer avant, j'ai envie de dire, que d'autres clubs ne s'accaparent les services de ces joueurs-là. Donc, Vitality est un petit peu le grand perdant, je trouve, par rapport à tous les autres clubs. Donc, on va revenir sur les deux, trois derniers tournois qui ont eu lieu ces 15 derniers jours. Ces 15 derniers jours. Avec les IEM Sydney, dernièrement, qui ont été remportés par FaZe. Vitality fait fini dernier. Vraiment, pas le copier rendu par Vitality. On a ensuite la Roubaix de Cup qui a vu Virtus Pro être champion. FaZe n'y participait pas. Je tiens à le préciser. Vitality n'y participait pas non plus. Et on a, là, dernièrement, le Thunder Peak qui était le plus gros tournois et qui a vu FaZe, encore une fois, le remporter. Et Virtus Pro perd en finale. Donc, Virtus Pro en gagne 1 et en finit deuxième à 1. Et FaZe participe à 2 et gagne les deux. On a Monté également qui fait finale sur la Roubaix de Cup et top 3-4 dernièrement. Cloud9, la nouvelle équipe, justement, avec Boumich qui fait un demi-finale aussi. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et donc, tous ces changements, toutes ces équipes qui sont sur le devant de la scène ou pas, il va y avoir du mercato. Sachez que là, FaZe, back to back, remportent des championnats mondiaux. Mais Twist est annoncé chez Liquid. Donc, tu gagnes tout, tu t'en vas quand même. C'est quand même extrêmement, extrêmement, extrêmement bizarre. La bonne nouvelle dans tout ça, dans le mercato et la nouvelle hype un petit peu de Counter-Strike 2, c'est que c'est des clubs qui veulent revenir sur CS et je pense qu'on va multiplier ce genre d'annonce dans les prochains mois à venir, surtout pour le mois de décembre. Je vous le dis, c'est sûr à 100%. Moi, j'en suis vraiment persuadé. NRG annonce son retour et son envie de revenir sur Counter-Strike et de recrutement de joueurs. Sachez qu'il s'était écarté pour aller justement sur Valorant et en fait, sur Valorant, il y a une problématique, c'est le fait de ne pas être en VCT et le fait de ne pas faire les Champions, les Worlds, l'équivalent du Major et ce genre de trucs pour plusieurs clubs et donc NRG qui veut revenir sur Counter-Strike et je pense que ce n'est pas le seul club qui va arriver. Surtout, passons désormais aux grosses news avec Falcon dans un premier temps. En leader in game, ils ont choisi Snappy, voilà, donc ils sont en train de piller toute la scène et Magisk de chez Vitality. Ça veut dire que G2 se fait piller ses joueurs, Vitality se fait piller ses joueurs. Alors, on a trouvé un remplacement, Mezzi, que j'ai annoncé la semaine dernière chez Vitality mais je trouve qu'on est les perdants un petit peu de ce mercato parce que tout le monde va se restructurer à coups de gros billets, bien entendu, mais Vitality n'est pas du tout dans cet état d'esprit et on ne peut pas se payer les services de grands, 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 grands joueurs alors qu'on a une équipe de grosse envergure. Alors attention, je trouve qu'on a une équipe quand même extrêmement sous-côtée et que le collectif est au rendez-vous. Mais est-ce que ça va rivaliser ? Falcon, donc c'est officiel, News, que ça a Bench, NBK, Bodhi, MHL, Lunks, qui est un fiasco total cette équipe-là et ô combien intéressante sur le papier. Théoriquement, vraiment, c'était très solide. Le seul joueur maintenu dans ce projet-là, c'est Boros. Donc à l'heure actuelle, on a Zonic en tant que head coach, Boros, Magisk et Snappy en leader in-game. Des négociations sont en cours avec Monezy pour l'acquisition d'un sniper, avec Hunter qui est le cousin et le binôme de toujours de Nico qui est chez G2OZI et d'autres possibilités qui sauvent bien évidemment à Falcon parce qu'ils ont un portefeuille illimité. Maintenant, Boros est maintenu, c'est un excellent joueur, c'est un joueur de la nouvelle génération, 19 ans à peine et qui est jordanien. Je tiens à le préciser, jordanien. Donc il représente quand même le monde arabe et c'est très important pour Falcon parce que c'est un club d'Arabie Saoudite et d'avoir un joueur qui peut représenter le Moyen-Orient, les pays du Golfe et être d'un niveau international de ce calibre-là, il n'y en a pas d'autre que lui. Et donc pour eux, c'est une grande valeur de garder ce jeune dans ce projet-là. Sachez que pour ceux qui voudraient dire qu'il a été maintenu uniquement pour sa nationalité, mettez-vous un gros doigt dans le nez s'il vous plaît parce que c'est carrément irrespectueux de s'imaginer qu'un leader in-game avec qui tout fonctionne chez Enz, Majisk, avec qui tout fonctionnait également chez Vitality, quitterait ces projets-là pour venir chez Falcon uniquement pour l'argent et de jouer avec un Nubar, ça n'existe pas. Je vous le dis, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est le très haut niveau, c'est l'exigence absolue et forcément, il faut mettre du respect sur Boros. C'est juste qu'on a oublié qui était Boros parce que le projet Falcon avec NBK, Body, Lunks et MHL, c'est de la merde. C'est de la merde depuis 8 mois. Ça ne fonctionne pas alors que sur le papier, c'est excellent. C'est ça le pire en fait. C'est juste que les joueurs ne s'entendent pas tactiquement. Il n'y a rien qui fonctionne. Ils se font ratatiner par tout le monde. Ils font quelques petites perfs à droite, à gauche mais rien de concluant pour les mettre sur le devant de la scène. Et donc forcément, on oublie qui était Boros et que c'était un joueur le plus prisé, que Navi l'avait contacté pendant cet été pour le recruter, que Vitality était sur le sujet aussi et que c'est Falcon qui a réussi à le recruter. Voilà. On a Boumich qui va chez Cloud9 qui a donc joué là les Thunder Peaks et qui a fait un excellent parcours avec un quart de finale, demi-finale pardon et qu'ils ont perdu justement contre face. C'est un sacré match. Mais bon, ce sont quand même des faits de Fnatic, ce sont des faits de Virtus Pro, de Big. Donc Cloud9, on a le Cloud9 dont on rêvait. Et voilà, il y a cette super team russe qui s'est créée. Electronique, Boumich, Perfecto, le retour du trio qui est évolué chez Navi, Axil et Hobbit. Et comme vous pouvez voir, pas de sniper. Pas de sniper. C'est la première fois de l'histoire de Counter-Strike qu'on a une équipe qui évolue dans le tiers 1 international qui fait d'excellents résultats. Bon, c'est qu'un seul tournoi, vous me direz. Mais sans sniper. La seule équipe qui a pseudo fait des résultats sans sniper, c'est Space Soldier, les Turcs, à l'époque 2017, 2016, 2017. Mais le Mapul n'était pas encore aussi complet que ce qu'il était aujourd'hui. Et on pouvait se permettre de jouer sans sniper parce qu'il y avait des maps qui n'étaient pas aussi demandantes d'un AWAP. Et on voit que Counter-Strike 2, le MR12, l'économie compliquée. Alors le MR12 et l'économie, pourquoi le sniper n'a plus d'impact ? Parce que j'ai vu les commentaires aussi, j'en ai parlé la semaine dernière, on me disait pourquoi je ne comprends pas le MR12 et l'impact, l'AWAP. L'AWAP coûte très cher en fait. L'AWAP coûte très cher et l'économie ne nous permet pas d'économiser beaucoup. MR12, le format est plus court donc tu n'as pas le temps de faire double, triple, quadruple éco et d'aller prendre un AWAP. Sinon, tu prends l'eau en fait, tu coules. Et si tu prends ce risque-là et que tu perds un, deux, trois, quatre rounds ou alors que tu en mets un mais que tu ne save pas ton AWAP, que tu l'as perdu ou qu'il faut la save et qu'il faut drop derrière, tu as des gens qui sont sous-équipés par rapport à d'autres, c'est très cher le sniper. Et l'économie, le format dynamique du MR12 ne permet pas forcément de prendre ces risques-là. Et donc, les gens font quoi ? MP9, XM, MAC7, MAC10, ça force. Voilà, ça force à gogo. Ça force à gogo et on voit de moins en moins de snipers. D'ailleurs, je vomis sur le format, enfin, sur cette économie. J'ai vraiment du mal. J'ai vraiment beaucoup de mal. On a Vitality donc également. Moïma 10 qui part chez Falcone, Mezzi qui arrive. On aura la chance de les voir évoluer pour les Blast qui est le prochain tournoi qui commencera le 21 ou 22 novembre. tenez, regardez les équipes participantes au Blast avec Vitality, FaZe, Navi. Donc, on va voir quelle est la gueule de Navi également à l'heure actuelle parce que Navi sans simple et wonderful. Voir un petit peu ce que ça va donner. Complexity, attention, on ne va pas sous-estimer qu'il fait d'excellentes performances dernièrement. NIP qui a fait également des changements. Ils ont kické Ampus, ils ont kické Brolan et ils ont recruté Alex. Voilà, Alex qui vient de débarquer. Il va y avoir de la restructuration également chez NIP ou est-ce que c'est l'équipe définitive ? On ne sait pas. Chez Fnatic aussi, il va y avoir du changement. Oh là là, il y a du changement partout. Heroic qui joue toujours avec une équipe temporaire. J'ai envie de dire, Dupré qui a fait des super performances. Dupré, si je peux me permettre, regardez ses statistiques du dernier tournoi justement avec NIP. Le mec est venu au rendez-vous avec du très, 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 très solide. Regardez-moi ses derniers matchs avec Heroic, les amis. Voilà, on est là. Que du green, que du green partout. Le green light, sa seule performance en deçà, c'est un 12-19 sur Vertigo. Et on sait que sur Vertigo, il a un peu plus de mal. C'est un joueur BFX. Même chez Vitality, c'était un peu compliqué. Mais le mec est très, 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 très solide. Donc, on va voir les Final Blast et Cloud9 que j'adore avec la nouvelle arrivée de Boumich. Chez Fnatic, pour ceux qui veulent savoir, on a un projet de re- j'allais dire internationalisation, mais non, re- suédoïsation. Voilà, ils veulent revenir à un projet suédois, full suédois. Donc, Mezzi, qui était chez Fnatic, qui vient justement chez Vitality. Dexter, qui est le leader in game, qui serait lui aussi mis à la porte. et on vient récupérer les joueurs qui viennent d'être kikés chez NIP, le rival de toujours. Et notamment, en plus, et Brolan. Ce qui ferait que, chez Fnatic, on a envie de ça. Et donc, j'ai peur pour Afro, les amis. J'ai peur un petit peu pour Afro. Mais ça ferait, en tout cas, que s'il reste international, ça ferait quand même une majorité de joueurs suédois. Notamment, en plus, Brolan, Krimz, qui jouerait ensemble et Roege et Afro qui seraient maintenus. Donc, à voir ce que ça va donner de ce côté-là. Navi, comme vous avez pu le voir, moins simple, plus wonderful. Pour le moment, ça reste temporaire parce que Navi, va y avoir du changement dans tous les sens, c'est sûr, à 3 milliards de pour cent. Chez Heroic, vous avez vu les changements également que je vous ai montré. Dupré qui y joue. Donc, encore une fois, c'est temporaire. C'est jusqu'à décembre, jusqu'à la fin d'année et après, c'est Mercato, ça va bouger dans tous les sens. Est-ce qu'il sera maintenu ou pas ? Et on a Glaive qui est sollicité par Ence. On a chez Heroic, donc Cadian, Ziphon et Dupré. Donc, c'est un trio qui est là temporairement. Il y a du changement partout. On a un Mercato super excitant. Je suis extrêmement content. Mais dans tout ça, je trouve que Vitality, on est lésé, quoi. On recrute Mezzi, ok ? On a un gros quatuor chez Vitality. On a Apex, Zivou et le duo israélien, Flames et Spinks. Et on recrute Mezzi. Et quand on voit ce que fait Heroic, ce que fait Cloud9, ce que fait NIP, ce que fait Fnatic, ce que fait, ce que vont faire Navi, ce que va faire G2 parce qu'ils se font piller aussi leurs joueurs, vous voyez bien que sur le marché, il va y avoir beaucoup plus de demandes que d'offres. Et donc, les recrutements, c'est inflation. Les joueurs vont demander des sommes astronomiques, vont faire jouer la concurrence entre les clubs. Les clubs qui détiennent certains joueurs prisés vont faire flamber le prix des transferts. Donc, ce Mercato-là, vous pouvez voir que Vitality, eh bien, ils se mettent en retrait et vont privilégier un Mezzi. c'est officiel, c'est Mezzi, il est là. Mais vous comprenez maintenant le pourquoi du comment parce que sinon, tu vas devoir faire la guerre avec Heroic, avec Navi, avec Cloud9, avec G2, avec Falcon et c'est fini en fait. Tu vas devoir mettre un budget de malade dans un salaire, tu vas te bloquer avec un joueur alors que là, voilà, tu fais un choix intelligent, tu as un gros quatuor, si ça ne marche pas avec Mezzi, ce n'est pas forcément une grosse masse salariale, tu peux le bench et recruter à posteriori. Il y a des trucs intéressants, comme vous pouvez voir, on fait quelque chose de malin chez Vitality. Je préfère l'interpréter de cette manière et l'expliquer comme ça. C'est mon interprétation personnelle. Maintenant, vous en faites, vous, ce que vous voulez et dites-moi ce que vous en pensez. Mais si je me mets dans les bottes de Vitality en termes de staff, en termes de recrutement, je n'irai pas faire la guerre avec G2, avec Navi, avec Vita, enfin tous les clubs que je vous ai cités, NIP, Fnatic, vous voyez qu'il y a du changement dans tous les sens et que forcément les plus gros joueurs ou en tout cas les plus prisés vont forcément aller là où il y a la meilleure offre et pas forcément là où il y a le meilleur projet, le meilleur club. Alors que Vitality, c'est du solide. Qui ne veut pas jouer avec Zewoo à l'heure actuelle ? C'est le meilleur joueur du monde. Qui ne veut pas jouer sous le capitana d'Apex qui est expérimenté, qui montre qu'il se renouvelle ? Les deux joueurs israéliens sont terribles. Ils ont un IM absolument phénoménal. Donc c'est gros firepower. Sous le capitana également le leadership d'Ikstaz en termes de coach qui je pense a quand même une bonne réputation et fait envie. Vitality qui est un club qui a une bonne réputation, qui est le champion du monde en titre. Qui ne veut pas rêver de ce projet-là sportivement parlant ? Eh bien figurez-vous qu'aujourd'hui ça a changé un petit peu Counter-Strike et que le chèque est aussi important que le projet sportif et que les joueurs, même s'il y a un projet sportif intéressant d'un côté, ils vont sécuriser leur carrière à juste titre. Je vous le dis parce qu'il faut arrêter de croire que c'est le monde des bisounours. Moi par exemple, j'ai fait des choix de carrière beaucoup à l'émotion. Je voulais jouer avec des potes. Je n'ai pas forcément voulu m'entourer de gens, pas que je n'appréciais pas mais que je ne connaissais pas forcément. Juste je ne connais pas. Non, je préfère jouer avec les gens que je connais. Et j'ai refusé aussi des projets parce qu'il y avait un mec, j'avais des a priori sur lui. Pareil, on a refusé de jouer avec moi parce que des gens avaient des a priori sur moi. Et il y a plein de trucs qui ne se font pas alors que si tu es pragmatique et professionnel et que tu ne penses qu'à ta pub, tu vas dans tous les projets, tu te comportes comme un mercenaire et tu vas juste là où le bif est le plus gros. Je viens de cracher sur mon écran, c'était incroyable. Laisse-moi un like, laisse-moi un petit commentaire et abonne-toi mon ami. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine parce qu'il va y avoir un mercato encore et des rebondissements de ouf, c'est sûr à 100%. Bisous tout le monde. Ciao les cafardinos.